Min Bahadur Shershan n'a pas survécu à la première étape de l'ascension de l'Everest. Après avoir grimpé plus de 5000 mètres, il a fait une crise cardiaque au camp de base. Les Sherpas qui l'accompagnaient n'ont pas pu le ranimer. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'il est mort sans doute plus à cause de son esprit de compétition que pour son amour de la montagne. C'est là qu'il est né dans la montagne, en juin 1931, dans un petit village du Népal. Dans sa ville a été soldat de l'armée britannique, fermier puis hôtelier, ce n'est que sur le tard qu'il a décidé de devenir alpiniste. En 2008, alors qu'il a déjà 76 ans, il tente pour la première fois de sa vie l'ascension de l'Everest. Il faut quand même imaginer ce que ça représente l'ascension de l'Everest. Donc l'Everest culmine à 8848 mètres, il faut environ 60 jours pour atteindre le sommet. L'oxygène est rare, il y a eu des centaines de morts sur les pistes et c'est hyper compliqué, c'est ultra physique. Les scientifiques considèrent qu'un jeune homme en pleine possession de ses moyens se sentira comme un homme de 70 ans lorsqu'il arrivera au sommet. Min Bahadur Shershan, à l'époque, a donc 76 ans. Son exploit est presque inexplicable. Ce jour-là, il devient l'homme le plus vieux du monde à gravir la montagne la plus haute du monde. Un record inscrit dans le Guinness Book, il devient un héros au Népal. Mais cinq ans plus tard, en 2013, un événement va sans doute causer sa perte. Un autre homme, Yuichiro Miura, un japonais de 80 ans, tente à son tour l'expédition. Alors lui, c'est pas un novice. Il a déjà gravi l'Everest deux fois, à l'âge de 70 ans puis à l'âge de 75 ans. Jeune, il a également dévalé l'une des faces de l'Everest à ski. C'est un amoureux de la montagne, le seul endroit où il se sent bien, c'est ce qu'il dit. S'il tente l'ascension, lui, ce n'est pas pour battre un record mais pour profiter encore du décor et pour se prouver que malgré son âge, il peut encore se surpasser physiquement. A l'époque, il a déjà eu des problèmes cardiaques, il a déjà eu du diabète, il s'est cassé cinq côtes en s'entraînant deux mois avant son départ mais ça ne l'arrête pas. Il grimpe jusqu'au sommet avec son fils, il manque de mourir d'épuisement en redescendant mais il survit et bat donc le record de l'homme le plus vieux et le plus haut du monde. Il devient une star internationale, il a le droit à des articles dans toute la presse et le destin étant cruel, pas seulement le destin d'ailleurs, on oublie vite Min, Bahadur, Cherchan, l'ancien recordman népalais et c'est ça qui commence à l'obséder, il ne pense qu'à son rival et il ne pense qu'à récupérer son record. Je précise que les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Il veut repartir dès 2013 mais il manque d'argent. En 2014, il ne peut pas partir à cause des mauvaises conditions météo. En 2015, c'est à cause du séisme qui ravage le Népal et qui provoque l'annulation de toutes les ascensions. C'est donc le mois dernier qu'il peut enfin repartir, il est sponsorisé par la diaspora népalaise d'Angleterre. Officiellement, il n'assume pas la rivalité qui le ronge, il déclare vouloir y retourner pour défendre l'image des personnes âgées ou encore pour promouvoir la paix dans le monde mais personne n'est dupe. Min, Bahadur, Cherchan veut retourner au sommet dans les deux sens du terme. Vous noterez cette formule qui est excellente, qui est deux mois. Tout à fait, bien sûr. Mais la tâche est trop lourde, peut-être aurait-il mieux supporté les forces s'il avait pu partir il y a trois ou quatre ans, si le sort ne s'était pas acharné contre lui, cette fois-ci donc son cœur lâche. Pendant ce temps, Yuichiro Miura, le japonais, le rival, est toujours le détenteur du record. Personne ne lui prendra avant un bon moment sans doute, mais la mort de son rival ne l'a pas freiné. Il explique dans ses interviews qu'il ne se sent jamais mieux que lorsqu'il est tout en haut face aux montagnes. Il a prévu lui aussi de repartir à l'assaut de l'Everest l'année de ses 90 ans en 2023, quitte lui aussi à passer ses derniers instants dans la montagne. Il raconte qu'il rêve de cette ultime expédition et que rien ne l'en empêchera. Il ajoute « Si je suis encore vivant, bien sûr ». Merci. Merci.